Coucou mes amours, je sais que vous allez très bien, c'est tous les bienvenus, mes cédules, vous êtes géniales, extraordinaires. Et bien ici, vous le voyez, bien sûr, la Saint-Valentin, elle continue ici avec moi. Bien voilà, c'est bien sûr un mot de love, je vous love, love, je vous adore. Et bien voilà, je vous envoie plein plein de cadeaux, plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur. Alors, vous êtes amours, vous méritez l'amour et surtout ne vous laissez pas avoir pas l'amour. Ça, c'est méchant, ça, c'est pas bon, ça, c'est ne pas s'aimer, c'est ne pas s'apprécier, voilà. Et surtout, vous le savez très bien, c'est un mot de blanc-rouge, voilà, c'est ça. Comme j'adore ça, qu'est-ce que c'est beau, c'est comme une ange, vous voyez pas, vous voyez, c'est beau. Bon, alors, donc du coup, elle continue, la Saint-Valentin. Et puis bon, voilà, j'espère que vous l'avez très très bien fêtée. Alors, comment toi, tu l'as fêtée? Ça a été combien? Ça a été comment avec toi? N'hésite vraiment pas de le partager avec moi dans les commentaires. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, je t'ai envie déjà de liker, c'est très important. Ce n'est que comme ça que tu me soutiens, que tu m'embrasses, d'accord? Alors, donc, on va aller voir très rapidement, voilà, le message que je peux vous prendre, voilà, c'est ce jeudi. Ben voilà, nous sommes le 15, voilà, ça n'importe quelle énergie pour toi de façon générale. On va aller vraiment nous voir, on va aller l'identifier ensemble pour te permettre de savoir vraiment comment te positionner. C'est très très important. Alors, mais là, 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 je te positionne comme ça, voilà. Et puis, toi, je te positionne comment? Bon, voilà, comme ça. L'important, c'est qu'on puisse te voir, on puisse te voir, on puisse te voir, d'accord? Alors, c'est bien. Donc, c'est bien positionné. Nous, on va aller tranquillement prendre notre message parce que, bon, voilà. Alors, j'espère que tu te portes très très bien et que tout le monde se porte bien autour de toi. J'espère que tu t'es bien positionné et que, voilà, tu es au bon endroit pour pouvoir bien, comment dirais-je, pour pouvoir bien accueillir le message que l'on a pour toi, je l'espère. Alors, donc, ici, nous sommes partis. On dit pour beaucoup de personnes ici, soyez reconnaissants envers l'univers. L'univers vous fait beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas reconnaissant. Et parce que vous n'êtes pas reconnaissant, l'univers risque de vous abandonner, risque de vous laisser tomber, risque d'enlever sa même de protection sur vous, d'accord? Et faites très attention, mes amours. Ça, il ne faut pas vraiment chercher la colère du divin, la colère de l'univers. Parce que lorsqu'on parle du reconnaissance, c'est dit que même si c'est le peu que l'univers te donne, l'univers adore lorsqu'on est reconnaissant, d'accord? Lorsque, par exemple, depuis très longtemps, tu es en train de prier l'univers, que l'on te permet, d'accord, de ce que ton autre revienne dans ta vie. Et que même si au jour d'aujourd'hui, ton autre est revenu dans ta vie et que ce n'est plus forcément ce que tu attends qui t'apporte, c'est que tu as pu quand même demander à un moment donné de ta vie à l'univers de te l'envoyer, l'univers te l'envoyer. Alors, il faut être reconnaissant, vraiment, à l'univers. Il faut vraiment avoir le courage de dire à l'univers, merci, parce que je t'ai demandé de me renvoyer mon autre, tu me l'as renvoyée. Juste que j'ai compris que ce n'est pas la bonne personne. Et maintenant, je veux vraiment m'orienter vers la bonne personne. C'est très important, mes amours. L'univers n'aime pas l'ingratitude ni l'injustice. Donc, du coup, je repars avec lui. Non, 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 du tout pas. Ça ne passera pas comme ça si vous continuez comme ça. Donc, aujourd'hui, nous allons avancer clairement avec la vie de guérison. Il y a des personnes, par exemple, qui vont faire consultation, qui vont faire les travaux et qui vont demander que les autres, en fait, restent avec eux, que les autres, en fait, tu vois, puissent se concrétiser avec eux et tout. Et l'univers leur accorde ça. Et après que leur autre revient dans leur vie, ils disparaissent. Ils disparaissent et pas faire leur vie avec leur autre, jusqu'à ce qu'ils finissent, tu vois, de les malmener, de les maltraiter, de les décevoir, voilà, et de les affaiblir. Après, ils vont revenir avec des pleurs, mais les travaux n'ont pas marché. Ah oui, parce que mon autre est revenu, mais ça n'a pas marché. Mais vous voyez, c'est de l'ingratitude totale, mes amours. D'accord? Parce qu'à partir du moment où tu as demandé à l'univers de te ramener la personne et que l'univers te la ramène, reste encore accroché à l'univers. Et demande, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Comment tu dois te comporter avec cette personne? Est-ce que cette personne est la bonne personne pour toi? Parce que lorsque tu demandes à l'univers de te ramener la personne et il te la ramène, ça ne voudrait pas dire que la personne est une bonne personne. Non! C'est parce que tu as fait les travaux, tu as demandé que cette personne revienne, cette personne revienne. Mais non, si cette personne est la bonne pour toi ou pas, l'univers va te permettre de t'en rendre compte toi-même. Et à partir du moment où tu te rends compte et que tu trouves que non, ce n'est pas la bonne personne pour moi, ben écoute, il faudrait vraiment que tu restes encore accroché à l'univers pour lui demander de te débarrasser de cette personne parce que ce n'est pas ce que tu attends vraiment, en fait, que tu t'es trompé. Et la majorité des temps, je vous dis, faites souvent de bons voeux. Demandez à l'univers de vous envoyer ce qui vous convient. Arrêtez de vous attacher à des personnes qui ne vous conviennent pas. Arrêtez de vous accrocher à l'amour qui n'aura jamais, voilà, gain de cause, en fait. Voyez, à l'amour qui ne sera jamais fiable pour vous. Arrêtez de vous accrocher à des choses inutiles de cette vie de ce monde. Vous êtes des belles âmes, vous êtes des âmes, vous êtes des anges. Et les anges ne s'accrochent pas aux choses matérielles de cette terre. Ne s'accrochent pas non plus, vous voyez, aux êtres humains de cette terre. Non, on s'accroche par contre aux âmes que nous sommes. Vous voyez ce que je dis? Voilà, tu es en mission sur cette terre, tu ne vas pas t'accrocher à des choses inutiles qui vont te décevoir, te détruire et tu vas continuer à rester enfermée, stressante, frustrante et ne pas avancer vers ta mission. Non, c'est bon, stop. Tu dois pouvoir te dire stop et tu vas te réveiller, d'accord? Tu ne peux pas continuer à t'accrocher à des personnes qui ne t'aiment pas, qui ne t'apprécient pas, qui ne te veulent pas du bien et qui te nuire, d'accord? Alors, tu aimes bien cette personne, tu voudrais bien que ça soit elle, que ça soit lui, mais la personne n'est pas dans les conditions qu'il faut pour te rendre heureux, pour te rendre heureuse. Alors, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de t'acharner, d'être derrière lui, de le poursuivre, de le courir d'après? Mais est-ce que tu trouves ça de normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Alors que les conditions ne te conviennent pas, mais qu'est-ce qui te retient, d'accord? Attention, il y a des personnes où on peut vous envoûter. L'amour, on ne joue pas avec. On peut t'envoûter et la personne va bon continuer à te trahir, tu vas continuer tout le temps à être derrière lui, en train de le supplie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, d'accord? Réveillez-vous, évidemment, réveillez-vous vraiment. Alors, ici, nous sommes partis pour aller voir quel message on veut te donner de façon générale. Désormais, je vous oriente dans les messages, d'accord? Donc, désormais, si vous m'avez bien dans mes raisonnements, chaque semaine, vous êtes orienté selon vos situations, d'accord? Et donc, du coup, ne vous laissez pas malmener, tout simplement. Donc, du coup, nous sommes partis. On voudrait bien ici nous dire quoi? Qu'est-ce que tu dois savoir avec, bien sûr, l'univers, avec le monde céleste? On a envie de te faire savoir croire sur tous les guerriers de la guérison. Donc, du coup, ici, on vous apporte beaucoup de guérison, mes amours. Vous qui êtes en train de vous tromper depuis, d'accord? Selon vos éducations, selon, voilà, vos entourages, selon vos fréquentations, parce que vous avez fréquenté des personnes qui vous ont appris des choses, qui vous ont fait comprendre des choses, qui vous ont inculqué des choses qui n'ont jamais été ça, qui ne seront jamais ça. Alors, vous allez vous réveiller en fin de vos sommeils pour vous permettre, enfin, vous voyez, d'être heureux une fois de bon parce que vous le méritez, d'accord? Il y a cette notion du... On va pouvoir prendre ici, finalement, la bonne décision. Je vois ici un engagement qui arrive, d'accord? Un engagement qui arrive, vous allez recevoir une bonne nouvelle, une demande en mariage. Ou ici, une concrétisation, cette notion de vouloir vraiment aller vers ce que vous souhaitez, d'accord? C'est comme si on vient vous proposer, ouais, ouais, ouais. Voyez ce que je dis? On vient vous proposer l'amour. On vient vraiment vous proposer l'amour. On vient vous faire une demande en mariage. On vient vous faire une demande d'engagement. On vient, en fait, seuler un lien avec vous. Je vois un lien d'attachement, d'attachement. Ouais, c'est ça ce que je vois. Donc, ici, il y a un acte notariat. Donc, ici, c'est qu'on va aller voir le notaire pour signer des papiers. Je vois des papiers administratifs pour un engagement, voilà, pour quelque chose de concret, quelque chose de réel. Pour d'autres personnes, ce n'est pas le fait que vous partez forcément voir un notaire de façon physique, mais vous avez des notaires de façon spirituelle, c'est-à-dire des ancêtres, des anges ici, d'accord, qui viennent concrétiser cet amour-là pour vous permettre, en fait, d'être unis à jamais et pour toujours, d'accord? Et au même moment, il y a cette notion de, les nouvelles que vous allez recevoir ici, c'est des nouvelles rapides, vous voyez? C'est-à-dire, ce n'est pas une personne qui te dit, oui, je veux de toi, je voudrais de toi, et commence à ne pas attendre peut-être des jours après, des semaines. C'est une personne qui vient avec, je veux de toi, je voudrais de toi, je t'aime, je suis sincère dans cet amour avec toi, et là, je m'engage, tu vois, je m'engage. Je commence notre procédure de mariage demain déjà, tu vois, si tu veux, si tu es prête, je te mets là-bas aujourd'hui même, je vois une précipitation, en fait, ouais, 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 ouais. Une précipitation. On voudrait, il y a cette notion ici de ce qu'on voudrait bien vous mettre la pression pour quelque chose, parce qu'on veut de ça, ouais, on veut de ça, et on aimerait vraiment pas que ça s'échappe, vous voyez? C'est comme on vous supprend et on te dit, oui, tu vois, ça, 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 oui, je te propose ça, et j'article ça en même temps. Vous voyez ce que je dis? Voilà, je vois une période où c'est vraiment une période de démarrage, d'apprentissage, quelqu'un qui voudrait vraiment apprendre à mieux vous connaître, mais après être engagé avec vous. Ouais. Il y a cette notion ici de, ouais, 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 on va, on va vous permettre d'accord, ici, d'avoir ce que vous voulez, mais d'une manière précipitée. Alors, ça peut être l'univers, d'accord, ça peut être l'univers qui a compris que vous avez perdu assez de temps, qui vous envoie voir l'amour une bonne fois pour toutes et qui vous oblige, vous voyez ce que je dis, à rester dans cet amour une fois pour toutes, parce qu'on voit clairement ici que c'est un investissement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait investir ou qui va beaucoup s'investir dans cet amour-là, d'accord? Et puis, c'est une personne qui va aimer votre monde, qui va aimer, c'est-à-dire votre, comment dire, c'est une personne qui aime vraiment les espaces verts, qui aime la nature comme vous, et qui va aimer votre monde spirituel, vous voyez ce que je dis, voilà. Il y a un engagement concret, il y a quelque chose de réel, quelque chose de waouh, en fait. C'est comme si on vous met la chicote par derrière, hein, tu vois. On te dit, allez, tu n'as pas d'autre choix que d'admettre cet amour, que d'accepter cet amour. Allez, ça y est, voilà. Oui, 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 en fait, tu vois, on voit un émoi plus clair dans cette histoire-là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Bon, alors, ici, on me dit que vous avez passé une période assez douloureuse, d'accord? Vous avez passé vraiment une épaisse, c'est-à-dire que vous avez quitté loin. Oui, c'est comme on le dit, je viens de loin. Oui, vous venez de très loin. Et ça a été vraiment des périodes assez déstabilisantes, d'accord, je dirais, dans votre vie. Avant que vous ne trouvez la lumière, avant qu'au jour d'aujourd'hui, d'accord, vous ne vous retrouviez dans le monde qui vous convient, ce monde lumineux, ce monde de lumière, ce monde spirituel, avant que vous n'y arriviez, ça ne vous a pas été facile. Non, vous avez trébuché, vous êtes retombé, vous avez cogné la tête, vous n'avez pas compris. Vous, oui, 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 c'est-à-dire que vous avez eu vraiment du mal. Ça n'a pas été facile, tout simplement. Ça n'a pas été facile, parce que ici, je suis en train de voir clairement des moments assez difficiles. Des moments où, en fait, on a trébuché et encore et encore. Des moments où on ne savait pas si ça va se faire ou pas. C'était les moments où vos relations amoureuses n'avançaient pas. Il y avait beaucoup de froideur, beaucoup de refroidissement. Pour d'autres, vous étiez en pleine séparation. Pour d'autres, vous étiez dans des relations qui stagnaient, qui n'avançaient pas, qui n'évoluaient pas. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'était vraiment très, très compliqué. Et vous étiez dans cette période et l'univers, enfin, a intervenu en votre faveur. C'est là où vous avez rencontré les guidons. C'est là où vous avez rencontré Chantal Bidon-Cetaro. C'est là où vous avez rencontré votre fée Chantal. C'est là où tu as rencontré, finalement, tu vois, l'aide spirituelle. C'est là où tu as compris, finalement, qu'il y avait un monde spirituel qui pouvait te guider, qui pouvait t'orienter, qui pouvait te montrer le chemin. C'est là où le monde divin s'est présenté à toi. Ça y est, la transparence. Alors là, on est amené à te montrer le chemin. On commence pour, tu vois, à te faire connecter ici à ta partie divine. D'accord? Donc, du coup, il y a eu une certaine libération. D'accord? Une certaine guérison. Et puis, ça y est, tu commences par t'améliorer. La situation commence par s'améliorer. Tout a commencé par se remettre en place. D'accord? Et puis ici, tu as commencé par rayonner. D'accord? Tu as commencé par être plus lumineuse. Parce qu'ici, tu commences par comprendre combien de fois c'était si important ta personne. D'accord? Et ça y est, les événements ont commencé par se dérouler. Et ça y est, il fallait mettre en oeuvre ta mentalité, ton intuition, tout ce qui est autour de toi. Il fallait que ça y est, tu te permets d'ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités pour aller de l'avant. Il fallait que ça y est, que tu te permets d'aller maintenant vers autre chose. D'accord? Vers autre chose qui est lumineux, tout comme le monde lumineux que tu as rencontré en fin de compte. Ça y est, il est temps que tu tournes la marge, d'accord? À ces moments difficiles, à ces périodes difficiles et à ces personnes, d'accord? Que tu avais rencontrées qui te mettaient vraiment dans des situations difficiles. D'accord? Ça y est, il fallait que tu tournes le dos finalement à certaines personnes qui ne te méritent plus. Tu vois ce que je dis? Il faut que tu te permets d'aller vers d'autres rencontres, d'autres amis, d'autres relations. D'accord? Et d'autres choses qui paraissent être étranges à toi. C'est normal parce qu'en réalité, tu n'avais pas l'habitude. Il fallait que tu t'ouvres maintenant, tu vois, à un monde peut-être auquel tu résistais ou un monde que tu ne connaissais pas du tout. Voilà. Donc, ça y est, tu as commencé et ça y est, tu as commencé par te faire confiance et ça y est, tu t'es dit que oui, tu pourras y arriver parce qu'en fin de compte, l'été a été, on vient l'été, comment dirais-je, primordial pour toi, d'accord? Pour beaucoup de personnes, ça a été en une période d'été que vous avez fait vraiment cette rencontre, vraiment avec l'univers. Et puis, ça y est, il faut que vous allez vers vous-même, ça y est. Il faut que vous partez pour prendre soin de vous, pour vous valoriser, d'accord? Et pour valoriser votre propre dignité, votre propre personne. Et ça y est, vous êtes partis et vous avez repris finalement le pouvoir de vous-même parce que là, vous vous êtes retrouvés face à face de vous, d'accord? Vous vous êtes retrouvés face à la vraie personne que vous êtes et il fallait améliorer cette personne, il fallait travailler cette personne, il fallait ramener cette personne à la personne normale. Pour d'autres personnes, lorsque vous avez connu le monde de la lumière, alors là, l'univers vous a permis de rencontrer finalement votre âme-sœur, et pas votre âme-sœur, non, 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 d'accord? C'était l'âme-sœur peut-être avant de connaître l'univers, d'accord? Mais l'univers vous a permis de rencontrer votre femme-gimaine ou votre amoureux ou une belle personne, d'accord, qui a été votre refrain. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne avec qui vous avez marché et vous partez de une très belle construction d'ailleurs. On voit que vous vous stabilisez avec cette personne, mais c'est une personne qui a été votre réflexe, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous a permis de voir le côté négatif qui est en vous, ou les côtés négatifs qui sont en vous, ou les côtés à travailler en vous ou sur vous. C'est une personne qui vous a révélé qui vous êtes réellement. Peut-être que vous êtes une personne égoïste, arrogante, très, très, très colérique, oui, très, très jalouse, très, 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 peut-être impolie, pourquoi pas, d'accord? Il y a des personnes qui sont très impolies, mais qui ne le savent pas, du tout pas. Et si tu ne trouves pas la bonne manière de leur dire, mais ils vont te dire que c'est toi qui es impolie. Ah ouais. Donc, voilà. Donc ici, on voit clairement qu'il y a un travail qui a été fait, d'accord, grâce à l'univers, pour vous apporter vers, pour vous amener vers cette stabilité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Pour toute personne, c'est un travail personnel. Et aujourd'hui, vous avez pu vous construire, vous avez pu vous réaliser, et vous avez compris finalement que vous n'étiez pas fou, parce que vous avez compris finalement que vous n'étiez pas folle non plus, parce que finalement, vous vous êtes retrouvés dans un monde qui vous appartient, qui vous convient, voyez? Oui, parce que là, peut-être qu'entre-temps, vous vous demandez si vous étiez fou ou folle, mais après, quand vous avez constaté que oui, vous étiez quand même nombreux dans ce monde spirituel, nombreux dans ce monde de la lumière, vous pouvez commencer par faire confiance, vous avez commencé par faire confiance, et là, vous vous dites, mais non, je ne suis pas quand même fou ni folle, parce qu'ici, on est quand même nombreux dans ce monde, et tout le monde ne pouvait pas marcher sur la tête, pendant que peut-être d'autres marchent sur les pieds, d'accord? Donc ici, il y a cette notion, à partir du moment où vous avez repris votre pouvoir, c'est le moment où vous avez commencé par vous construire. Je vois des personnes ici qui ont commencé par réaliser leur vie. Je vois des personnes ici qui ont commencé, tu vois, par aller vers un changement immédiat. Je vois des personnes ici qui ont commencé par se construire, par se réaliser. Je vois des personnes ici qui sont parties vers un renouveau. Voilà, des personnes qui se sont orientées dans de nouvelles directions, finalement, qui les valent beaucoup plus mieux. D'accord? Donc, je vois clairement ici d'autres personnes qui ont déménagé ou qui sont en train de prévoir déménager le plus rapidement que possible, d'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être une affectation que l'on vous apporte. En tout cas, on voit quand même de nouvelles énergies qui se mettent en place pour vous et qui d'ailleurs vont vous permettre d'aller ailleurs, d'aller mieux vous construire, d'aller mieux vous réaliser avec une très belle stabilité. Il y a de la chance. Je peux vous dire, il y a de la chance. Alors, ici, c'est qu'on peut vous dire que vous êtes à la bonne adresse, d'accord? Quand je dis à la bonne adresse, c'est que vous êtes sur le bon chemin. On voit un enracinement, on voit un ancrage, concrètement, d'accord? Donc, ici, on voit une belle concrétisation, une très belle concrétisation là, qui est en train de s'annoncer pour vous, pour beaucoup de personnes. Oui, les choses vont se matérialiser enfin, ça y est. Donc, vous devez être tranquille et relâche, même si ça a pris du temps, ça y est, ça va se faire. Et si nous restons dans le même dynamisme, d'accord? C'est pour vous dire tout simplement ici qu'en amour, il y aura un changement pour beaucoup de personnes. En amour, mes amours, c'est que ici, vous êtes parti des difficultés dans cet amour, des moments difficiles par rapport à cet amour et que vous êtes en train d'aller maintenant vers la bonne direction, vers le monde de l'univers, vers maintenant ce que l'univers voudrait de vous il y a très longtemps, d'accord? Donc, ici, on voit un couple, une relation qui a traversé vraiment des moments difficiles et horribles, des obstacles les plus lourds, les plus batailleux. Mais que ça y est, maintenant, c'est bon, c'est stop, d'accord? On est en train de vous voir en une traversée. Est-ce que c'est en une traversée? En une transition, je dirais. Il y a une transition ici. Vous êtes en train de sortir d'un monde difficile vers un monde magnifique, heureux et lumineux. Donc, vous êtes en pleine transition, on me dit ici. On me dit que dans cette transition que vous êtes, vous allez finalement attirer vers vous beaucoup de personnes, d'accord? Ou vous allez clairement aller finalement vers des personnes qui vous ressemblent, qui vous conviennent. Néanmoins, on vous demande de ne pas faire confiance à tout le monde, d'accord? Faites-vous confiance l'un et l'autre, mais ne faites confiance à tout le monde parce que les personnes autour de vous, peut-être des personnes qui portent des masques, mais qui viendront vers vous parce que c'est des personnes qui ont constaté peut-être que vous avez réussi, d'accord? Ou que vous êtes arrivé. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous, on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez pris déjà le contrôle de votre vie. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Et vous avez votre destinée en même, d'accord? Donc, vous pouvez gérer la situation, d'accord? Et le travail que vous avez eu à faire sur vous, tout ce que vous avez enlevé de vous, ne permettez plus que ça revienne. Il y a des personnes ici qui sont des énergies féminines, mais qui avaient beaucoup d'énergie masculine en eux. Voyez? Il y avait des femmes hommes, hein? Oui, oui, oui. Il y avait des femmes hommes ici. Et en fait, cette période difficile que vous avez traversée, c'était que l'univers vraiment voulait vous enlever ce côté homme que vous avez en vous. Voyez? Tout le monde a ça, hein? Mais lorsque le côté homme domine en toi, la femme, c'est que c'est toi qui deviens l'homme dans le foyer ou l'homme dans cette relation. Et là, ça ne marche pas. Ça devient très compliqué, très difficile. Parce que tu veux tout contrôler, tu veux tout maîtriser, tu veux tout faire. Et là, ça devient très difficile. Et c'est ce qui se passe ici. On voit clairement que chacun va reprendre sa place dans cette relation. L'homme sera l'homme, la femme sera la femme. Ouais, c'est ça, hein? Et puis, ça va permettre à cette relation d'avoir finalement, tu vois ce que je veux dire? L'effet que ça devrait avoir, d'avoir finalement, ouais, 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 l'équilibre, voilà, que ça devrait avoir. Donc ici, pour beaucoup de personnes, on ne parle pas de ce que cette relation, c'est-à-dire ce couple, ces deux personnes-là vont bientôt déménager, hein, d'accord? Ou c'est des personnes que l'univers leur réserve une très belle surprise. Ça peut être une maison, un appartement, une construction, un achat, une réalisation, quelque chose. L'univers leur réserve quelque chose d'extraordinaire ici. Pour d'autres personnes, ça peut être de façon personnelle. Vous n'avez plus réussi, vous êtes arrivé. Et l'univers vous dit ici que bientôt vous allez voyager ou bien bientôt il va y avoir un changement dans votre vie. Ça peut être une concrétisation, c'est-à-dire que ça peut être l'amour que vous allez rencontrer, d'accord? En tout cas, ce qui est bien dans tout ça, ce qui me plaît, moi, dans tout ça, dans le général, on trouve clairement ici que vous êtes en pleine transition. Il y a une très belle transformation qui est en train d'arriver pour vous. Parce que là, vous ouvrez les yeux finalement sur cette personne qui était en train de perturber votre vie ou qui était en train de vous faire perdre la tête. Il y a une personne ici, vous voyez, qui, depuis très longtemps, vous fait croire qu'elle est la bonne personne pour vous. Et cette personne n'arrête pas de vous faire rêver. C'est une personne qui vous fait des promesses et des promesses. Et c'est une personne qui vous fait croire des choses. C'est une personne qui s'attache aussi. C'est une personne qui s'attache aussi. Et on vous dit qu'en fait, cette personne, en réalité, n'est pas la bonne personne pour vous. Vous-même, vous allez vous en rendre compte qu'en fait, vous êtes trompé sur cette personne tout ce temps. Parce que le problème ici, c'est que cette personne, en réalité, s'attachait à vous à cause de votre bienveillance. D'accord? Cette personne est bien consciente que vous n'êtes pas forcément faite pour elle ni pour lui. Mais je trouve que c'est une personne qui se dit que vous êtes très, très, très bonne. Vous êtes une bonne personne, une belle personne. Vous avez une âme pure. Vous êtes une personne très innocent, très naïve. Vous êtes une personne bienfaitreuse, bienfaitrice. Et c'est ce côté-là que cette personne apprécie chez vous. Et ça fait que cette personne vous a bouleversé pendant très, très longtemps. Vous voyez? Et vous, vous allez vous ouvrir les yeux. Vous allez vous ouvrir les yeux sur ce qu'est cette personne. Et je vois clairement ici que vous aurez ou vous allez avoir envie vraiment de donner des nouvelles à cette personne. Ça peut être une personne qui va vous contacter. Ou ça peut être une personne qui va vous donner de ses nouvelles. D'accord? Parce que je vois cette personne qui est très proche de vous. Ou c'est une personne qui est encore dans vos énergies. C'est une personne qui a remarqué votre transformation. Et à constater que vous n'êtes plus la même personne. Que vous n'êtes plus cette personne à manipuler. Ou à utiliser comme l'on veut. C'est plus possible. Donc du coup, c'est une personne qui va vous donner des nouvelles. Ou soit c'est vous qui allez lui donner des nouvelles. On voit clairement que le fait que vous allez vous permettre d'accord, de donner des nouvelles à cette personne, ça va vous permettre aussi de progresser, d'avancer, d'évoluer. Et de sortir finalement de cette énergie troublante, peureuse et douteuse, qui tout ce temps vous rongeait, vous manipulait, vous pompait en tout cas. Et vous mettez vraiment dans le sombre total, dans la nuit noire de l'âme, qui vous mettait vraiment dans des moments horribles de votre vie. On voit clairement que c'est une énergie qui a eu le temps vraiment de profiter de votre naïveté. C'est une personne qui a vu. Quand cette personne vous a rencontré, c'est une personne qui a vu et qui a constaté que vous ne comprenez rien en fait. Vous voyez, c'est une personne qui vous a rencontré peut-être aussi très jeune, très très jeune. Et c'est peut-être une personne qui vous a rencontré en un moment de votre vie où vous étiez vraiment embobiné par des énergies négatives. Vous voyez? Et donc du coup, en ce moment, vous ne faites qu'attirer vers vous la négativité. Alors là, vous avez pu attirer cette personne vers vous. Et c'est une personne qui a vu votre innocence, qui a vu combien de fois, vous avez cette possibilité de lui apporter ce qu'il voudrait, sans pour autant que vous ne vous en rendez pas compte. C'est ce que je vais dire. Voilà. Sans pour autant que vous ne vous en rendez pas compte. Mais malheureusement, vous ouvrez les yeux en fait de construire cette personne et ça ne sera pas, oui, est-ce que je l'ai dit normal? Non, mais ça ne sera pas logique, on me dit ici, de fuir cette personne, mais par contre de l'affronter. D'accord? Ça ne sera pas, c'est-à-dire, montrez-lui que vous avez grandi, montrez-lui que vous êtes mature aujourd'hui, que vous n'êtes plus cette personne naïve d'hier. Vous voyez, avec qui il s'est permis ou elle s'est permis de faire tout en fait. Vous voyez, lorsque cette personne vous donne des nouvelles, c'est pour que l'univers voudrait que vous l'affrontez et que vous lui montrez qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus cette même personne de qui il ou elle s'est moquée hier, mais aujourd'hui, vous êtes une autre personne. Donc ici, il y a clairement un changement. D'accord? Il y a clairement un changement qui arrive pour vous et qui sera très, très rapide. D'accord? Et vous êtes en train de sortir d'une situation douloureuse pour une situation apaisante. Et on voit que grâce à vous, cette personne perturbatrice ou perturbateur de votre vie va finalement aussi accepter la lumière dans sa vie parce que c'est une personne qui n'avait que aussi, tu vois. C'est peut-être une personne qui avait les mêmes problèmes que vous. Parce qu'on voit clairement que vous, vous étiez dans une énergie très, très faible quand vous avez attiré cette personne dans votre vie. Et cette personne aussi était dans cette énergie. Mais juste que la différence, c'est que vous, vous avez pu travailler sur vous. Aujourd'hui, vous avez transité. Vous avez transité, vous avez sorti de cette énergie, semble, pour l'énergie de la lumière. Mais cette personne, non. C'est une personne qui n'a pas pu encore, tu vois, franchir les pas. Et ça y est, maintenant, cette personne va se réveiller grâce à vous. Parce que c'est une personne qui va se dire, finalement, quand vous allez l'affronter, c'est une personne qui va se dire, il pourtant, elle a pu réussir. Donc, je voudrais bien faire comme elle, tu vois. Et c'est une personne qui va vous emboîter les pas pour pouvoir aussi travailler sur elle afin de pouvoir y arriver. Et on voit que pour que cette personne puisse vraiment y arriver, c'est une personne qui risque d'affronter tout le monde autour de lui. Ou tout un monde autour d'elle. Peut-être que ce que vous avez déjà fait, c'est maintenant que cette personne va vouloir le faire. Alors, voilà. Alors, du coup, ici, il y a cette notion de, on vous voit ici, vous, votre couple, votre relation, d'accord, sera plus unie, un corpus davantage. Et on voit clairement que vous serez finalement appelé à guider ou à gouverner, voyez, une équipe ici, un groupe de personnes, une maison, une famille, une communauté, une église. Ouais, quelque chose ici. Une école pour d'autres personnes. Ouais, une formation, je ne sais pas. Plein de choses ici, d'accord. Mais on voit que vous allez conduire. Vous allez conduire. Et ce qui est bien ici, on vous dit que vous êtes en train d'arriver à cause de votre côté bienveillante. Parce que vous ne vous êtes pas, comment dire, même si vous vous êtes laissé avoir, même si ça a pu vraiment vous toucher à un moment donné, c'est que ça n'a pas modifié cette belle personne que vous êtes. Ça n'a pas touché à cet amour maternel que vous avez. Ça n'a pas touché à votre bonté. Non, non, non. Le moment est de venir d'accepter vraiment le soutien du divin parce que le divin a vu votre côté lumineux. Le divin a vu comment vous êtes comporté face à cette situation. Donc, du coup, on vient vous donner un nom. On vient vous annoncer vraiment quelque chose de particulier. D'accord? Mais je vois beaucoup plus si c'est vous qui partez annoncer une nouvelle. Grâce à votre pouvoir, grâce à qui vous êtes devenu, d'accord? Vous n'avez plus peur de vous afficher, de vous montrer et de montrer aux gens qui vous êtes devenu et comment vous avez réussi, comment vous avez, oui, comment vous êtes en train d'y arriver. On voit clairement que vous progressez. Vous progressez. Cette relation également progresse. Et vous allez vers l'abondance. Vous et cette relation. Voilà. Vous allez vraiment vers l'abondance. Vers une très belle réussite. Vers une très belle harmonie. Et voilà, le livreur vous demandera de vraiment lui faire confiance encore et encore plus. C'est wow, en tout cas. Ouais. Il y a cette notion d'une vie antérieure. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si c'est le Kama qui vous a rattrapé. D'accord? Dans votre vie antérieure, on voit clairement ici que vous avez vécu des moments assez douloureux, assez difficiles. Donc, pour beaucoup de personnes ici, on ne parle pas d'une personne, d'accord? Qui est décédée dans une vie antérieure malheureuse. Vous voyez? Vous avez eu un problème d'amour toute votre vie passée. Et dans ce combat, vous voyez, dans ce combat, vous êtes parti tôt de votre vie passée. Et peut-être même qu'on vous a attaqué et vous étiez dépassé. Vous voyez ce que je dis? Ou peut-être que vous n'êtes pas réveillé de votre sommeil tout ce temps. Et ouais, ouais, ouais. Il y a eu, voilà, vous voyez le chakra sacré. Il y a eu quelque chose qui s'était passé dans votre vie antérieure. Et cette vie-ci veut vous permettre de vous débarrasser de ça, d'accord? Et vous êtes revenu dans ce monde avec cette même situation, avec ce même problème. Et vous avez démarré le début de votre vie avec cette même situation, d'accord? Jusqu'à ce que l'univers n'intervienne, voilà. Il y a votre ex-partenaire. Donc, du coup, ici, on vous dit que votre ex-partenaire, c'est-à-dire que cette personne avec qui vous êtes en train de connaître cette perturbation, c'est une personne que vous avez connue déjà dans le monde, dans une vie antérieure. Et c'est avec cette personne que vous avez vécu ces moments difficiles-là, dans votre passé. Et vous étiez tellement dans ce combat, dans ces batailles avec cette personne que vous avez quitté l'autre vie. Et c'est une personne qui vous a rattrapé encore dans cette vie et qui a continué à vous faire vivre encore la même situation, peut-être, d'accord? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette personne est votre âme sœur, c'est normal, d'accord? Et donc, du coup, ici, c'est que vous êtes arrivé maintenant à un stade, à un stade de votre vie où il faut vous pardonner, il faut pardonner cette personne, il faut vous libérer de ce combat-là pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'évoluer, pour ne pas continuer, vous voyez, à tourner en rond. Ça y est, il est temps maintenant que vous construisez la vie que vous méritez, cette vie de famille que vous méritez. On voit clairement, en fait, ici, cette notion du déblocage du troisième œil qui va d'ailleurs vous permettre à chacun de vous de vous en rendre compte de la réalité, de la vérité, de ce qui vous unit. Et ça y est, ce n'est que comme ça que vous allez vers une très belle réussite, mes amours. Wow! Quelle belle transformation, en tout cas, on voit une transformation qui va se faire de façon brutale et très, très rapide. Pour d'autres personnes, vous êtes déjà en pleine transformation, pour d'autres, vous avez fini votre transformation et on voit que c'est une très belle réussite pour vous. Avec l'abondance que j'ai et le changement, en tout cas, vous allez voir une très belle réussite. Je peux vous dire, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la réussite parfaite et sur le plan financier et sur le plan sentimental et sur le plan personnel. C'est que vous ne manquerez de rien, même sur le plan de réalisation, vous aurez en fait ici à finalement bénéficier de tout ce que vous avez semé depuis votre vie antérieure. Vous voyez, c'est en fait, vous ne récoltez pas ce que vous avez semé dans cette vie uniquement, non. Vous récoltez tout ce que vous avez semé depuis votre vie antérieure jusqu'à cette vie-là. Et ça, en réalité, la personne qui vous fait vivre ces moments-là, pour que vous la reconnaissiez, c'est vraiment votre ex-partenaire. Et c'est une personne qui risque encore de revenir vous proposer la fidélité, l'amour, qui risque encore de mettre tout le monde autour de vous pour pouvoir encore vous convaincre. Et si vous ne sentez pas cette énergie, c'est que vous n'allez pas pouvoir aller vers ce bonheur qui vous attend. D'accord? Vous ne pouvez pas y aller. Et tout ce que l'on vous demande à vous, pardonnez ces personnes-là qui ont pu vraiment vous faire du mal, qui ont pu vraiment vous faire souffrir toutes ces vies antérieures jusqu'à cette vie et jusqu'à ce jour-là, pardonnez, pour vous permettre vous d'avancer, pour vous permettre vous d'évoluer. Parce que le fait que vous allez vous libérer, d'accord, de ce karma-là, eh bien ici, vous allez vous permettre de recevoir de très bonnes nouvelles. Et vous allez aussi donner de très bonnes nouvelles, d'accord? On voit que le fait que vous allez ici vous rapprocher de votre famille ou d'un proche à vous ou de cette personne, d'accord, ça va permettre à cette personne, en tout cas, d'ouvrir son troisième œil, de comprendre et de réaliser quelque chose, de comprendre que, en fait, c'est lui ou c'est elle qui se trompèrent sur vous, vous voyez? C'est pourquoi on aimerait que vous affrontiez cette personne. Parce qu'il y a quelque chose que cette personne n'a pas compris. Et il y a quelque chose que votre entourage non plus n'a pas compris, votre famille non plus n'a pas compris. Et si vous n'êtes pas proche d'eux, ils ne comprendront jamais. Et on voudrait que ça soit grâce à vous qu'ils comprennent. Et l'univers va vous bousculer ici, d'accord, pour que ça puisse se faire. Je pense que je vais m'en arrêter là. Vous avez compris le message, mes amours, que l'univers vous vienne encore plus en aide et que vous y arrivez. Parce que mon souhait, c'est de vous voir arriver. C'est très important. Donc, je vous aime très, très fort. Je vous embrasse très, très fort. Et bravo pour ceux-là qui sont en pleine transformation, qui ont finalement le déclic, d'accord? Et surtout, ouais, l'éclaircissement qu'il faut, l'activation de la troisième œil qui leur permet, ça y est, de se libérer de certaines choses, de se détacher, voyez encore. Oui, 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 de certaines choses. Ben, écoutez, moi, je vous dis bravo, c'est pardonné à tout le monde. Vous êtes enfin en train d'entrer dans la croire divine. Et laissez-vous conduire, laissez-vous guider. Je vous aime très, très fort. On va donc se dire au revoir. À la prochaine, si tu n'as pas encore liké, il faut vraiment le faire. C'est important. Eh bien, si vous le savez très bien, c'est un mot de l'ovare. C'était la Saint-Valentin. Ça a commencé avec et ça a fini avec. Je vous aime, zem, 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 zem. Et puis, on va donc se dire à la prochaine. Ciao, ciao, au revoir.